Salut, salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Alors, dans cette vidéo, nous allons plus parler de Elon Musk avec le Doc, qui revient encore avec ses stratagèmes, oui, oui, nous allons parler de cela. Nous allons aussi parler de Shiba Inu, ceux qui regardent cette vidéo, la suite dans celle-ci. Nous allons parler de l'adoption Amazon, qui ne veut pas rester en dehors. Nous allons parler de Ada Cardano, ça va chauffer. Et en plus, nous allons parler d'une information que Binance a émise tout à l'heure. Alors donc, si après avoir écouté tout cela, tu n'es pas encore un fidèle abonné, abonne-toi et actue la prochaine occasion. Si c'est un professeur d'atterrissi, soyez les bienvenus. Alors, on voit le marché des crypto-monnaies. Et les bitcoins, les bitcoins, tu vas où ? En tout cas, tout ce que nous savons, c'est que le bitcoin est venu pour rester. D'accord ? Elle est venue pour rester. Et ceux qui veulent, je dis bien, ceux qui veulent croire en cette technologie, sont déjà en train de se préparer. Et toi qui me regardes, tu te prépares ou bien tu es toujours observateur. Nous allons analyser aussi le wallet que nous avons l'habitude d'analyser sur ces chaînes avec le doorpoint. Donc, on va plus parler de doorpoint. Bon, sans plus tarder, on va commencer par cette information. Celle-ci. Bon, les gars, mes frères et soeurs, Binance nous annonce qu'il y aura une maintenance qui va durer environ une heure de temps le 30, c'est quoi bien le 30 ? Le 30, oui, le 30 de ce mois, le 30 janvier. Oui, ça va durer une heure de temps sur leur wallet, sur leur réseau, dans l'ensemble, sur le réseau Tron. Qu'est-ce qui se prépare avec Tron ? Donc, les dépôts ne vont plus marcher. Certes, les retraits aussi seront affectés. Mais le trading, il semble être que le trading avec Tron va continuer tranquillement, sans souci. Donc, pourquoi Binance se prépare ? Ou bien se prépare à quelque chose qui va cartonner Tron ? Parce que, pour certaines personnes, quand on voit Tron, ça reste toujours... C'est toujours un stable coin. Ok, on va faire comment. Et on voit le prix de Tron, qui est à 0.06. Bon, on verra bien ce que ça donnera. Mais, je vous apporte ça parce que, pour moi, c'est une information que je dois vous apporter. Pour que vous puissiez savoir. Après, à chacun de faire ce qui veut de cette information. Moi, tout ce que je sais, c'est que Binance ne fait rien sans rien. S'il fait ça, c'est parce qu'il y a quelque chose. Pointe-tout, garçon. On continue. Alors, deuxième information, rapidement. Celle-ci. Amazon, tout ce que nous tous nous connaissons, va lancer un marketplace de NFT. Amazon va lancer un marché de NFT. Une plateforme de NFT. Bon, nous tous nous connaissons Amazon. Et nous savons que c'est une boîte puissante. Bon. Sûrement, ils sont en train de réfléchir. Nous, si on ne se lance pas dans ce système de crypto-monnaie-là, on risque. Récemment, Amazon a licencié aussi ses fonctionnaires. Vous l'avez vu. Donc, on risque de perdre beaucoup d'argent. Parce que nous, on doit prendre notre part du gâteau dedans. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de rentrer pour prendre leur part du gâteau. Oui. Ils veulent prendre leur part du gâteau. Ce qui est tout à fait normal. Vous bien. Moi, je trouve ça normal. Donc, ils vont lancer une plateforme de négociation en NFT et des actifs digitaux. Alors, ça veut dire simplement que quoi ? Amazon, moi, ce qui est intéressant, il va étudier la blockchain. Sûrement, la blockchain d'Ethereum. Ça veut dire qu'il y aura plus de transactions dans la blockchain d'Ethereum. Peut-être la blockchain, la NFT qui est dans la blockchain de Binance Smart Chain. Il y aura plus de transactions dans la blockchain. Donc, plus ces gens de grandes sociétés ne commencent pas à venir dans cet écosystème, même s'ils n'acceptent pas ces monnaies, les monnaies, les crypto-monnaies comme moyen de paiement. Mais en utilisant cette technologie-là de la blockchain, dépendant de la blockchain qu'ils utiliseront, alors, il y aura beaucoup de transactions dans cette blockchain. Et quand il y a plus de transactions, les frais sont payés en quoi ? En la monnaie natif. Vous avez compris. Donc, vous voyez combien de fois ? Les gars, soyez les bienvenus. Amazon, venez. On vous attend. Soyez les bienvenus. Ils sont déjà dans l'écosystème. Maintenant, ils vont encore plus mettre encore. Ils vont passer à la vitesse supérieure. Ils vont passer à la vitesse supérieure. Alors, donc, on continue cette vidéo comme vous l'aimez bien. Alors, d'abord, dorez déjà, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas encore aimé la vidéo, là, ce n'est pas bien. Il faut aimer déjà. Il faut aimer. Il faut donner des likes. Mais comment on peut donner des likes si on n'a pas vu jusqu'à la fin ? Non, il faut aimer d'abord. Et après, si la vidéo ne t'a pas plu, tu enlèves le like et tu laisses le dislike. Parce que vous allez remarquer que sur la toile, les gens ne viennent pas avec beaucoup d'informations comme cela. En ce moment, nous, on est toujours là. Que ce soit dans le marché baissier. Que ce soit dans le marché haussier. Que ce soit dans le marché centrique. Que ce soit dans le marché gaussier. Que ce soit dans le marché droitier. On est toujours là avec vous. Oui, oui. On est toujours là avec vous. Pour vous informer. En fait, pour que vous sachiez les bonnes décisions à prendre au bon moment. Alors, on continue notre vidéo lentement et sûrement. Et voilà. Cette information. On nous informe ici qu'il y a eu plus de 50 000 nouveaux wallets qui ont été créés sur Ada Cardano. Mais que se passe-t-il avec Ada Cardano ? Aïe, que se passe-t-il ? Il y a plus de 50 000 nouveaux wallets qui ont été créés sur Ada Cardano. En début de cette année. J'en vais seulement là. Mais, Adama, Ada Cardano. On va voir où le prix d'Ada Cardano actuellement. Est-ce qu'on va s'en sortir ? On va s'en sortir. Vous savez qui veut s'en sortir, bien sûr. Ada Cardano. On va voir. Ada des Adaniens. Oui, Ada Cardano qui coûte aujourd'hui 38 centavres. Ce n'est pas un conseil d'investissement. Mais, nous savons qu'Ada Cardano, ça fait la dernière fois que je fais la vidéo sur Ada Cardano. Ceux qui regardent, ceux qui sont des fidèles à voir cette chaîne, vous êtes déjà informés. Ici, maintenant, c'est la nouvelle information qui vient en nous disant qu'il y a plus de 50 000 nouveaux adresses qui ont été créées déjà dans la blockchain. Voilà. Qui ont été déjà créées. C'est-à-dire que, d'une nouvelle personne, on crée de nouveaux wallets sur la blockchain d'Ada Cardano. Regarde, ça va chauffer. Parce qu'Ada Cardano va lancer son stable coin algorithmique avec, je peux dire, pas en complicité, en partenariat avec le projet Koti que nous tous nous connaissons aussi, qui est un projet innovant. Donc, un, 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 bam ! Et aussi, nous voyons qu'Ada Cardano aussi est en train de travailler plus sur sa blockchain. Les gars, ils vont nous surprendre. Je crois bien que ces gars vont nous surprendre. Donc, ah ! Il peut nous surprendre dans le sens positif comme dans le sens négatif. Après, c'est à vous de savoir tirer profit. Calment, il se présentera vers vous. Que ce soit dans le marché baissier, que ce soit dans le marché haussier. De savoir tirer profit. Alors, Ada Cardano, on dit qu'il y a 50 000 nouveaux adresses qui ont été récemment créées. Eh oui, récemment créées. Eh ! On va s'en sortir, hein. Bon, on va faire comment. On est déjà dedans, bien. Donc, gardez les yeux. Grand ouvert sur le projet Ada Cardano. L'information que j'ai voulu vous apporter récemment. Et la capitalisation d'Ada Cardano est en train d'augmenter. Nous sommes en train de voir. La capitalisation est en train d'augmenter récemment. Elle est en train d'augmenter récemment. Donc, bon, on ne sait pas ce qui pourrait arriver. Mais, on espère le meilleur. Toutefois, en se préparant au pire. Bon, on continue. Alors, on continue. Maintenant, on va prendre et on va parler maintenant de eux, du projet Shiba. Ceux qui ont regardé cette vidéo-là. Urgence. Voilà. Message fort de Shiba Coin. Si vous avez regardé cette vidéo-là. Alors, la suite. Pourquoi notre ami disait cela? Pourquoi notre ami disait cela dans son message? Pourquoi? Parce que nous tous, nous sommes, nous attendons la sortie de Shibarium. Comme je l'ai dit, ceux qui n'ont pas encore regardé cette vidéo-là, vous n'allez pas comprendre celle-ci. Alors, nous tous, nous attendons la sortie de Shibarium. Et nous tous, nous savons que Shibarium va apporter un plus. Et ce plus, ce que nous espérons, ce que la communauté des méconistes attend, que nous sommes attendre, c'est quoi? C'est que les frais de transaction dans la blockchain Ethereum. Parce qu'on pensait que des merges va diminuer. Les gens pensaient, oui. Mais ça n'a pas été le cas. L'actualisation Istanbul, ça n'a pas été le cas. Mais ils sont en train de pouvoir l'actualisation Shanghai. Voilà, Shanghai. Sur Ethereum. Mais nous attendons juste l'actualisation qui va diminuer les frais de transaction dans la blockchain Ethereum. Mais l'actualisation ne vient jamais. Mais elle ne finira pas arriver. Pour le moment, les mémeux coins, comme Shibarium, qui est dans la blockchain Ethereum, a décidé de créer sa propre blockchain. Mais en ce qui va bien sûr sur Ethereum, bien sûr. Nous allons voir ça sur un peu similaire. Je crois bien ça sur un peu similaire à la blockchain Ethereum. Mais les frais de transaction seraient moindres. 0, presque. 0,02. Les gens vont me dire encore que c'est cher. Pas de transaction. Certes. Par rapport à ce que les baleines paient actuellement avec Ethereum. Par rapport à... Bon, nous les placards, pour nous c'est cher. Mais pour les baleines, c'est avantageux. Donc le Shibarium va sortir avec... Et vous voyez ici quoi? La monnaie Boun. Vous voyez un peu qui c'est la monnaie Gaze. Alors, je ne veux pas... Donc ils disent ça, ça serait comparable au réseau Polygon. Que nous tous nous connaissons. Donc, nous sommes en train de voir que le Shibarium va sortir. On dit. On dit. Moi, je ne sais pas. Que ça va sortir le mois prochain. Et le Shibarium va accélérer les burn du token Shiba Inu. En tout cas, on va voir ce que ça va donner ou bien. On est déjà là ou bien. On est déjà dedans ou bien. On va voir ce que ça donnera ou bien. Alors, donc, c'est un peu cela concernant Shiba. Allons-y rapidement regarder les plus de Shiba Inu. Rapidement ici pour voir Shiba Inu qui a dépassé le lettre. Le lettre, ça veut dire qu'il y a un petit problème avec le lettre. Je m'informe et je vais le dire. Alors, Shiba Inu, on va voir au niveau des burn, comment ça avance. Voilà. Et vous voyez un peu. Vous voyez cette graphique-là au niveau des holdeurs. Voilà. Il y a certaines personnes qui sont en train de sortir de deux positions. Ce qui se passe, c'est que, on verra bien. Alors, 41% toujours, le total supply qui a été du total supply. Et les burn continuent. Voilà, lentement. Mais ce n'est pas régulier. Mais ils disent que quand le Shibarium va sortir, ça va accélérer. Mais revenons-y rapidement. Pourquoi nous sommes ici ? Oui, oui. Les gars. Elon Musk. Oui. Elon Musk encore. Oui. Vous vous rappelez bien que Elon Musk, ceux qui sont dans le groupe Vier. Puis, les gars, si vous n'êtes pas encore dans le groupe Vier. Puis, on a encore de la place pour vous. À 80 dollars, simplement. Ce n'est pas un groupe de signal ou de signaux. Non, non. Ce n'est pas ça. Ou de, il faut acheter. Il faut acheter ça. Non. C'est un groupe où, ceux qui font la formation ont le support et l'accompagnement. Et dans ce groupe, nous faisons des cours de trading. Copy trade, le trading futur, le spot. Et nous donnons des conseils. Comment organiser ces wallets ? Comment organiser ces crypto-monnaies ? Dans quel projet prendre le risque en ce moment ? Nous analysons des projets. Nous venons avec ces projets-là. Et nous faisons beaucoup de tchats Ross dans ce groupe-là. Donc, surtout, nous parlons de la sécurité aussi durant ces derniers temps-là. Pour que les membres là-bas puissent minimiser le risque de perte et maximiser le risque de gain. Si tu veux aussi maximiser ton risque de gain, viens nous rejoindre. Le lien se trouve en dessous de la vidéo. Tu appuies sur ce lien. Tu rappelles le formulaire. Tu perds 80 dollars. Tu accènes au cours. Et tu accènes au groupe. Pour la suite. Alors, on nous dit rapidement ici. Le dos coin. Elon Musk dit si McDonald's. Oui. Bon. C'est un type restaurant. Bon. Pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un type restaurant. Un grand. Je peux dire que c'est l'un des grands restaurants multi-monde. Ils sont dans plusieurs pays. Plusieurs pays. Mais dans certains pays-là, je n'ai pas encore vu ça. J'espère qu'ils vont arriver là-bas. Peut-être dans ton pays, ils ne sont pas encore arrivés. Ils ne vont finir pas d'arriver. Alors, McDonald's dit quoi? Elon Musk dit simplement dans son tweet ici. Vous savez, Elon Musk a dit une chose. Il dit Tesla serait l'une des grandes entreprises par le futur. Il dit aussi qu'il va faire le vœu de fonds. Pour Twitter. Et maintenant, les gars, les gens qui sont dans le goût, je vous ai dit déjà. Il va commencer à s'enlever de fonds en crypto-monnaie. Il a déjà commencé. Il dit qu'il mangera tous les jours presque. Et en télévision, si McDonald's accepte le dos coin. Lui-même indirectement, il n'a pas parti tweeter, acheter le dos coin. Non. Il a ses indirects. C'est ses indirects qu'il ne compte pas donner comme cela. Et, je nous vois bien, il dit que... Et il ne commence pas à parler. Il est beaucoup actif. Oui. Il est beaucoup actif. Et il tague même un développeur, ce monsieur-là. Pas un développeur, mais un dixième heure du dos coin. Oui, oui, du dos coin, je crois bien. Oui, le dixième heure du dos coin. Il le tague. Et il le tague aussi en le disant ceci, 100%. Donc, Elon Musk a commencé par envoyer des indirects. Mais avant, quand Elon Musk fait des indirects comme cela, qu'est-ce qu'il se passe ? On va voir le plus d'un point, rapidement. On va voir le plus d'un point. C'est des indirects, c'est des indirects qu'il donne comme ça. C'est des indirects. C'est des indirects. Des indirects, il a te donné. Voilà. Actuellement, le dos coin est à son plus... Voilà. Pas à son plus bas niveau, désolé. Le dos coin est à 0.08. Ne sois pas suppris de voir, avec les sorties régulées de Elon Musk, avec ses indirects de voir le dos comme brûler un zéro. Ne sois pas suppris. Et si nous analysons rapidement le wallet, le wallet en dos coin, nous allons voir ceci. Nous allons voir Binance qui est toujours... Binance et l'échangeur qui sont toujours en top. Et on va voir le wallet que nous analysons de temps en temps. Vous allez voir quelque chose. Vous allez voir que ce wallet-là, le 26 hier encore, la dernière fois, ils ont vendu, c'est sorti, je crois, je suppose qu'ils ont vendu presque 90 millions de dos coins. Ils n'ont commencé pas à racheter. L'adresse, ça s'appartient à l'échangeur, sûrement. Un échangeur ou un ou deux personnes, je ne sais pas. Donc, pour dire simplement que... Ou bien peut-être que ça a l'adresse de Elon Musk. Donc, quand il fait quelque chose, ça monte, il vend. Et après, il retuite, il rachète. Et il est sur ce... Voilà. Donc, pour dire simplement que les gars... Elon Musk, il a encore recommencé. Il a recommencé avec le dos coin. C'est un direct. Il dit si McDo accepte. Et ça, c'est devenu un peu... Voilà. Ils ont discuté avec McDo. Voilà. Sur Twitter, etc. Donc, ça devenait un peu de l'amusement. Il aime bien s'amuser. Mais dans son amusement, il sait ce qu'il fait. Nous, nous pensons qu'il s'amuse. Mais lui, il sait ce qu'il est en train de faire en ce moment dans cet amusement-là. Alors donc, vous qui me regardez, vous voulez manger avec lui. Ou vous voulez qu'il mange sur vous. Après ça, vous me dites ce que vous voulez. Je pense que vous avez aimé la vidéo. Vous avez aimé les 5 j'aime. Partagez le maximum. Et restez connu sur cette chaîne. Et n'oubliez pas de regarder les vidéos short que nous mettons en description de nos vidéos. Je dis en description dans la partie short de notre chaîne. A la prochaine et ciao.